Salut les mecs, on se retrouve aujourd'hui vendredi pour le match de Ligue 1. Voilà Lyon qui va accueillir Dijon. Ça, ça va être un joli match. On va voir aussi les hommes de Rudy Garcia s'ils en ont dans le froc. Premièrement, je remercie tous les messages les mecs. J'étais absent, effectivement, pas beaucoup de matchs. Et je ne suis pas du genre à jouer pour perdre. Je joue uniquement quand on analyse des matchs et que ça vaut le coup de jouer surtout. Les qualifications, Ligue des Champions, Europa League, etc. Ce n'est pas pour moi. Je laisse ça aux autres. Moi, je ne prends pas de risque. Ici, on est là pour gagner, pas pour jouer pour jouer. Voilà, c'est mon état d'esprit. Si tu n'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner juste en haut ici la clochette. Mets un commentaire. Ça m'intéresse de voir un petit peu ce que tu penses du contenu de la chaîne, etc. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu auras les tickets que je vais jouer moi ce soir sur le match de Lyon contre Dijon. Et voilà, tu as quelques liens ici si tu veux de rejoindre sur le club VIP et sur le Telegram. Tu as tous les liens ici, description. Le Snapchat avec beaucoup d'informations sur les transferts, etc. Ce qui est plutôt pas mal à regarder un petit peu. Voilà, bifurquer, se balader sur le net et ailleurs. Et des liens de bookmakers, etc. Bref, fais ton délire. Lyon plutôt en forme. Belle compétition de Ligue des Champions. On a bien vu un Lyon qui était compétitif avec des joueurs qui sont bien en jambles. On a vu Dijon la semaine dernière qui n'était pas forcément au top, qui a perdu contre Angers. Pardon, pas contre eux-mêmes. Mais ils ont perdu contre Angers. On avait procéqué Angers au match nul en save. Et en fun, on avait mis Angers en sec avec une cote à 2,45 qui était passée. Donc ça, c'était plutôt sympathique. On va essayer de rééditer la chose aujourd'hui avec Lyon. Lyon qui est plutôt en forme. Pas de blessé du côté de Lyon. Dijon, il y a Benzia et un autre mec. Je ne sais plus son nom, je ne me rappelle plus. Mais voilà, ce qu'on peut voir effectivement, c'est que Lyon s'impose toujours 132 buts contre Dijon. Et Marc a pas mal de buts. On a bien sûr Benfist-Dopas qui est plutôt pas mal. Alors est-ce que Lyon a aucune compétition européenne cette année ? Lyon a pour obligation de terminer dans le top 3 cette saison. Ce qui va être assez difficile avec toutes les équipes qui ont fait des recrutements comme Lille, Rennes, etc. Ça va être vraiment un championnat cette année, vraiment compliqué pour Lyon. Il y aura de la compétition, c'est ce qu'on veut. Il y aura au moins des effectifs avec des valeurs. Parce que c'est vrai que c'était un peu trop facile d'avoir le PSG tout le temps gagnant. Là, on va avoir vraiment des clubs qui ont fait des investissements, etc. Excepté si ce Covid nous lâche, bien sûr. En tout cas, Lyon, Benfist-Dopas est plutôt en forme. Dembele, etc. Au Toko & Kambi. Il y a vraiment une équipe de Lyon qui est très supérieure comparé à Dijon. Mais il faut se méfier de Dijon. C'est une équipe assez accrochose. Même si ce n'est pas flamboyant. Attention, Dijon, des fois, pose problème aux grosses écuries. Mais bon, logiquement, Lyon, avec l'effectif, l'armada qu'ils ont. Et je pense qu'ils vont vouloir taper dedans. Il faut qu'ils confirment absolument. Et il y en a des hommes qui sont vraiment très costauds du côté de Lyon. Donc, pronostic, pour moi, aujourd'hui, ça va être simple. Ça va être le over 2,5 buts. Ça va être mon save d'aujourd'hui. 3 buts dans le match. La cote est à 1,50. Elle est plutôt pas mal. Ça, ça va être mon save. Je vais mettre un billet dessus. Je pense que c'est plutôt faisable avec tous les mecs qu'il y a en offensive. Avec un War qui est au milieu de terrain avec Dembele, etc. Bon, je ne t'en passe, c'est des meilleurs. Je vais te mettre aussi un petit fun et un extra fun. Le fun, pour moi, ça va être Memphis Depay, buteur. Cote à 2,10. Pas négligeable. On sait que Memphis Depay tire les pénaltys, les coups francs, etc. Il est très porté sur l'offensive. Certes, il fait des bons petits caviar de temps en temps. Mais il marque toujours son petit but. Et je pense que là, la défense de Dijon, ils vont prendre un coup dans l'aile. Je pense. Et mon extra fun, ça va être Memphis Depay. Encore une fois, marque son but et son équipe marque. Alors, je trouvais un peu incohérent la cote. C'est la même cote que Memphis Depay marque. Donc, 2,10, pareil, ex aequo. Donc, je vais balancer, pareil, deux petits billets dessus. Histoire d'eux. Mais mon save, là où je vais mettre le plus, c'est le over 2,5 buts dans ce match-là. Parce que voilà, Lyon est toujours porté sur l'attaque. Et contre cette équipe-là, a toujours marqué beaucoup de buts. Donc, pourquoi pas rééditer la chose et démarrer cette compétition sur les chapeaux de roue. Et pourquoi pas faire un carton plein à domicile avec le peu de publics qu'ils vont avoir, 5 000 personnes. Ce qui est déjà pas mal. Et Lyon va confirmer tout ça ce soir. En tout cas, on verra tout ça, les résultats à la fin du boulot, bien entendu. Je te laisse là-dessus. Je te laisse méditer sur les pronostics. Forcément, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont joué pareil. C'est une suite logique. Je pense pas qu'il y ait de surprises sur ce match-là. S'il y en a une, on tombe à dos. Forcément, je pense pas que Dijon va se déplacer là-bas pour taper Lyon. Franchement, honnêtement, vu l'effectif, ça risque pas. Je ne pense pas. On se quitte là-dessus, les gars. N'oubliez pas, lien dans la description. Tu as le groupe Telegram. Si tu veux revenir au jeu, rejoins le VIP. Tu viens, on t'explique la donne. C'est sur l'année, nous, on n'est pas là par mois. Donc voilà, fais ton délire. Grosse bise à tous. Un bac à tous, attention. Et Maxime, tiens bon, barbelle de merde. Focus mental, frérot. Dans toute situation, c'est ça qui paye. C'est ça qui paye.